On a pu explorer tout au long de la saison précédente de Flash les nouveaux pouvoirs de Wally. Quand Barry a décidé de s'en aller dans la Speed Force, Wally est devenu le seul Flash de Central City. Un rôle qu'il a plutôt apprécié jouer. Et je sais pas vous, mais je trouvais que ça lui allait bien. Malheureusement pour lui, Barry est de retour et Wally se sent plus superflu que jamais dans cette ville. C'est pourquoi il est normal de se demander que va-t-on pouvoir faire du personnage. On va pas le faire devenir un méchant, ça commencerait à être répétitif. Du coup, dans la reverse, faut avouer que quand on sait pas où les mettre, ils rejoignent Legend of Tomorrow. C'est du coup une possibilité qui me semblerait plus que logique. Wally cherche un but, une mission qui lui permettra d'user de ses pouvoirs pour faire le bien. Si ce n'est pas au côté de Flash, cela peut être à bord du Wave Raider. Surtout que l'on sait que le personnage de Martin Stane devrait quitter le show au cours de cette saison. Et étant donné que Jax ne peut pas devenir Firestorm sans lui, on peut imaginer que l'équipe des voyageurs temporels vont rechercher un remplaçant. Et pourquoi pas un speedster ? Tout le monde a besoin de quelqu'un qui va super vite. Alors attention, il s'agit évidemment d'une théorie, mais au vu du nombre de sites que je vois en parler, il y a fort à parier que c'est un changement auquel on va avoir le droit. Pas dans cette saison évidemment, mais probablement dans la prochaine. J'attends comme d'hab vos retours sur cette théorie. Wally a-t-il toujours sa place dans la série Flash selon vous ? C'était Matteo, ciao tout le monde.